Merci d'avoir été attentive, vraiment, à tout ce que nous avons proposé aux initiatives, vous êtes là depuis le début, donc merci, merci mille fois. Hier, c'est vrai qu'il y a eu une émission très importante sur le service public, sur France 2, auquel vous participiez, Lambert, juste les chiffres quand même d'audience, qui parle, 2,3 millions de téléspectateurs, avec des pics d'audience à 2,8 millions de téléspectateurs, tout cumulé, on va dire, avec les personnes impactées, c'est plus de 6 millions et demi de téléspectateurs, c'est énorme, c'est un pari réussi, pour vous Delphine, c'était important pour vous qu'il y ait ce programme sur France 2 ? Alors, avant de parler de l'émission d'hier soir, d'ailleurs je salue Lambert Wilson qui nous a gentiment prêté ma forte pour cette émission, je voudrais juste rappeler ce qu'est la télévision aujourd'hui, juste ça, voilà. Donc la télévision, c'est un art populaire que l'élite considère au mieux comme un plaisir coupable, au pire comme une abomination, qui est très très mise en question aujourd'hui par les réseaux sociaux, par Youtube, par les nouvelles formes médiatiques, donc quand on dit les médias, de quoi parle-t-on exactement ? C'est aussi bien Twitter que France Télévisions. Et qui continue quand même à parler à un Français sur deux tous les jours, et à trois Français sur quatre toutes les semaines. Donc ça reste encore un média très puissant. Et pour la télévision publique, qui a évidemment une mission particulière, parce qu'on est financé par les citoyens, donc on se doit d'être utiles. Voilà. Et justement, l'écologie avait donc sa place sur le service public plus que jamais, et a sa place sur le service public. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Prime d'hier soir qui a très bien fonctionné, c'est une politique globale d'antenne. Alors bien sûr que l'écologie est un sujet essentiel. On l'a senti. L'avantage de travailler à France Télévisions, c'est qu'on travaille en proximité avec beaucoup d'artistes. Et la caractéristique des artistes, c'est qu'ils sentent les choses avant les autres. Et donc c'est vrai qu'il y a plus d'un an, déjà on s'est dit qu'il faut absolument qu'on ait une action, un engagement particulier sur l'écologie. Mais ce qui était important dans l'émission d'hier soir, c'est la forme qu'on a voulu prendre. Parce qu'on se rend compte aussi qu'on a beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires qui parlent de la destruction de la nature, de la destruction de la faune. Et on laisse les gens dans une énorme angoisse, en réalité. Angoisse perceptible sur d'autres sujets. Il y a une vraie angoisse dans notre société aujourd'hui. On s'est dit, il faut qu'on arrive sans, pour autant, raconter que tout va bien, parce que ça n'est pas le cas. Donc tout en continuant à informer, à avertir, il faut qu'on engage les gens positivement, qu'on ne les laisse pas là, comme ça, avec la télé éteinte et l'angoisse au ventre. Et donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on les engage positivement, sans compter que l'action individuelle, même si elle est très, très loin de tout résoudre, elle peut résoudre une partie du problème. Et justement, on en parlait, vous en parliez hier dans l'émission, avec les fameux gestes que les Français peuvent faire au quotidien. Il est ressorti que les Français étaient prêts à réduire la consommation de gobelets en plastique, de prendre plus de gourdes dans leur quotidien. Ils étaient prêts à s'engager à consommer moins de viande, mais une viande meilleure. Alors, est-ce que vous, vous avez demandé aux salariés de France Télévisions également de faire attention à leur consommation de plastique ? Est-ce que vous avez demandé aux responsables de la cantine de France Télé de réduire la viande dans les menus ? Eh bien oui, absolument. On a lancé la même initiative à l'intérieur de la maison, parce que ça nous semblait un peu difficile d'avoir cette démarche vis-à-vis de nos publics et de ne pas l'avoir en interne. Donc voilà, j'ai une gourde depuis hier. Ah bah, vous faites un peu votre mea culpa alors. Donc je pense que je progresse. Vous faites votre mea culpa, parce que vous auriez pu l'avoir depuis un petit peu plus longtemps quand même. Mais d'ailleurs, c'était aussi l'esprit de l'émission. Je pense que personne n'est... Il faut se déculpabiliser, oui. Il n'y a pas les gentils et les méchants, il n'y a pas les... Voilà, je crois qu'on a tous besoin de se remettre en question tout le temps. Il est temps. On a tous des préjugés, on a tous des idées fausses dans la tête. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaie de dire aussi. On va revenir au programme de France Télévisions en général. Mais dans une interview du Monde, vous avez marqué votre intérêt pour un journalisme de construction. Vous savez que c'est ce qui nous réunit ici. Et c'est ce que nous mettons en valeur avec Reporters d'Espoir. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le journalisme de construction ? Je vais vous dire exactement ce que c'est. Parce qu'en fait, il y a des pays du nord de l'Europe, des chaînes publiques, qui ont adopté cette façon de faire du journalisme. Donc le journalisme de construction, c'est ceci. Vous avez un problème de métro à Copenhague, d'accord ? Donc vous avez un premier sujet qui explique que, ras-le-bol, les chauffeurs n'arrivent pas à faire en sorte que le tram, peu importe, les bus, disons, prenons les bus, arrivent à l'heure à Copenhague. Cinq minutes sur les trucs en retard. Et puis, il y a aussi un autre sujet derrière, où, dans une autre ville du Danemark, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que les bus arrivent à l'heure. Donc ça n'est pas la solution, c'est une solution. Donc, moi, je ne crois pas au journal des bonnes nouvelles. Je ne crois pas à la méthode Coué, non pas que ça ne marche pas. Le problème, c'est que ça marche, la méthode Coué. Mais il faut s'appeler Rochatoudet. Et nous, on est France Télévisions. Donc voilà, on ne va pas faire la méthode Coué. En revanche, je pense que tout en continuant à promouvoir l'investigation, c'est-à-dire du temps long pour les journalistes, pour parfois un an, plusieurs mois, pour creuser un sujet. Donc ça, il faut absolument préserver ça. Je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à un mode de journalisme où on montre qu'individuellement, ou en tout cas, quelques héros du quotidien ont réussi à s'en sortir. Vous savez que c'est ce qu'on a envie d'entendre, nous, ici, pour la France des solutions, avec Reporters d'Espoir. Alors justement, si on revient à France Télévisions, dans vos programmes, déjà, est-ce qu'il y aura un deuxième prime, comme celui d'hier, sur les antennes de France 2 ou de France Télévisions en général ? Alors, hier, ce n'était pas une émission isolée. C'est tout un programme. Il y a maintenant des documentaires. Il y a une saison complète sur ce sujet de la planète. Donc je ne vais pas vous lister tous les programmes. On a Hugo Clément, qui va arriver, qu'on connaît bien ici. Qui parle en particulier très bien. On a les solutions sur France 3. Et d'autres, on peut le retrouver dans les émissions aussi d'Élise Lucet, des sujets aussi très concernés. Mais ça rentre maintenant dans votre politique globale, la politique de France Télévisions ? Oui. Ce qu'on essaie de faire aussi, alors, sur un secteur qui n'a rien à voir avec les émissions de prime, comme celles qu'on a pu faire hier soir, prenons la fiction. J'entendais tout à l'heure, vous parliez du récit, et du récit commun, c'est typiquement ce que la télévision, qui reste encore un média de masse, peut contribuer à sa juste place à faire. Et là, par exemple, à l'occasion d'une discussion avec le ministre de l'Éducation nationale, qui a du mal à convaincre les professeurs, enfin les jeunes en tout cas, d'embrasser la profession de professeur, quand on voit aussi que c'est une profession avec un très, très fort sentiment de déclassement, pour de bonnes raisons, d'ailleurs. On s'est dit, il faut absolument que, dans nos séries, on arrive à beaucoup plus mettre en valeur ces héros du quotidien. Et donc, on a trois séries en développement sur le métier de professeur, parce que, dans la salle, je suis sûre que vous avez tous, dans votre cœur, un professeur qui a changé votre vie. Et combien de profs ont sorti de la misère un nombre d'enfants incalculable ? Ce sont vraiment des gens qui comptent beaucoup dans les vies humaines. Donc, on a trois séries sur les profs en développement, mais on ne s'arrête pas là. C'est une vraie politique générale, de toute façon. Mais exactement. Comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une réalité qui n'est plus perçue, de manière générale ? Et ça ne concerne pas, évidemment, que les métiers de l'enseignement. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup, Delphine Ernotte. Au revoir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501